... OUAIS ! Vous êtes chaud ! On y est ! Aïe, 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 aïe ! The binding of Isaac ! Isaac ! Fait son retour ! Fait son retour, c'est vrai qu'il était là à Spidon 1 ! Tout à fait ! Il était venu, il s'était mis très très bien juste avant Repentance ! Et cette année, il y a Repentance, c'est bon, ça y est, c'est ça ! Oui, c'est... C'est officiel depuis longtemps ! Et des mods très efficaces ! Voilà ! On aura tout le temps de développer... Exactement ! qu'est-ce que c'est Racing Plus saison 3 une fois que ça sera démarré on a une race très très chaude à 4 à 4 joueurs tout à fait donc il va falloir les yeux montés sur au tulle il va falloir regarder partout ça va être un peu extraordinaire on les voit on les voit là on va vite échanger avec eux on va leur demander un peu leur ressenti comment ça se passe on va de gauche à droite on va prendre Pagouin je commence à gauche ouais vas-y Pagouin 23 comment ça va Pagouin vous m'entendez oui ça va bien chaud pour la saison 3 tu le sens comment ? genre un petit peu de stress mais on a l'habitude des compétitions oui c'est vrai que vous êtes souvent là qui a le meilleur PB là dans le groupe ? c'est Monkey Pot Monkey Pot qu'on aura en 3ème très bien Kira donc Kira qui coule là c'est Cutie non c'est Cutie à droite de Pagouin je regardais le doc Cutie Fire qui est là en 2ème ouais on espère un maximum de Sacred Heart et de Godhead ah c'est sûr ça devrait être bon on va sortir les bonnes combinaisons donc Monkey Pot qui a le record enfin le PB du groupe comment tu te sens aujourd'hui ? ça va être sur l'autre cam la régie on en passe à droite Monkey Pot bonjour comment tu te sens ? moi ça va bien un peu de stress mais ça va et puis Cutie a piqué ma strade de prendre tous les Sacrets d'Arts donc je ne sais pas trop ce que je vais faire mais je vais donner le max avec l'enjeu tu auras peut-être les Abel on ne sait pas le meilleur le meilleur Kira qui coule tout à droite comment tu vas ? ça va très bien un peu stressé quand même ouais vous êtes un peu c'est le main stage là ça y est on arrive à la fin rush finale c'est ça le grand jour si vous pouvez le faire en 40 minutes ce serait cool quand même j'avoue là parce que les teammates à une heure 20 c'est bien beau mais on a un peu de retard là vous êtes bien je pense que si tout le monde est prêt tout le monde est sur l'écran on va peut-être pouvoir faire un petit countdown avec le public ah oui pas bête de demander au chat tweet de compter le nombre de A plus qu'on va avoir dans la run ok ah oui pas bête pour ensuite faire des dons en fonction du nombre de A plus le nombre de A plus donc le A plus c'est un petit trinket de toute façon le chat tweet je connais Isaac vous les verrez il n'y a pas de soucis est-ce que le public est prêt aussi ? vous êtes chaud très bien à 5 à 5 allez dans 5 4 3 2 1 et c'est mardi la race à 4 sur Bany of Isaac Repentance le racing mode saison 3 alors oui il se passe beaucoup si vous connaissez pas enfin si vous connaissez Isaac mais que vous connaissez pas le mode Racing Plus en fait c'est simplement que depuis Repentance et même un peu avant Isaac a speedrun en mode Vanille c'est un peu embêtant et surtout comme ça en tournoi en marathon c'est un peu chiant de voir tout le temps des resets dans tous les sens donc il y a un mode qui a été fait par Zamiel dont le but est de lisser un peu tout ce problème de RNG pour faire en sorte que les personnes commencent beaucoup plus vite que ce qu'on récompense soit plutôt le skill de decision making de vitesse de comment on se débrouille dans les parties pour aller rapidement mais sans perdre de temps à chaque fois à chercher un starter donc quelques spécificités bien sûr exactement Wally on commence la saison 3 avec des items directement voilà c'est ça l'idée c'est de lisser l'RNG mais quand même que ça reste un jeu du skill mais bon voilà de rendre les choses moins pénibles il y a beaucoup beaucoup d'ajouts beaucoup d'optimisation donc on commence avec un combo de trinket objet assez fort le premier run enfin la première salle d'objets du premier run peut contenir des objets complètement fous comme le Sacred Heart le God of Crown of Light dans tous les cas les item room peuvent contenir des trucs de fou simplement la toute première item room de leur run vraiment de la toute première run contiendra deux items pour que ce soit plus facile de choisir la première run et partir direct sachant que tous les persos commencent avec le D6 donc ça ça permet aussi de faire des optimisations et là la saison 3 la spécificité c'est qu'il commence avec trois items un actif de passif et parmi ces items là il n'y a pas de truc trop craqué non plus mais ça permet de commencer des fois avec un tears up ou une petite synergie si on arrive à choper un split de l'arme ce genre de choses des parasites shots ça permet de pas seulement prendre les gros items starter parce qu'évidemment vous pensez qu'ils vont commencer avec des sacred art qui sont rajoutés en item room mais pas tout le temps sachant que de la même façon leur premier personnage était aléatoire donc quand ils ont lancé on a eu du Tainted Eve du côté de chez Kira Keep Cool en bas à gauche on a du Tainted Judah du côté de Monkey Pot Pingouin a commencé avec le Bleu Bébé et en haut à gauche Cutifier c'est Judah mais dans le lot il y a aussi du Tainted Jacob à passer sur cette saison il y a 7 carceaux fixes et dans le lot il y a Tainted Jacob et les objectifs vont être aussi tous les objectifs vont être différents sur les 7 runs il va falloir faire du Bleu Bébé du Zolem du Mega Satan du Boss Rush du Hush du Mother et seulement du Dogma parce que The Beast est un boss trop long avec trop d'animation donc dans le speedrun c'est un peu skippé on ne va pas se contenter du traditionnel Blue Baby The Lamb comme tu l'avais dit le D6 est en bas à droite un peu comme la mécanique des objets actifs secondaires des persos Tainted donc on l'a en permanent avec tous les persos comme on l'a dit parce que du coup on voit Tainted Judah il commence en bas à gauche avec l'item en haut la dague cette satanée dague mais du coup il y a le D6 en plus et du coup le public est en train de nous backseat c'est incroyable comme dans la vraie vie mais comme il y a un actif supplémentaire en haut à gauche c'est comme si on avait le Skull Bag on a deux items actifs plus le D6 qui est ajouté sur chaque personnage et du coup on va souvent voir des petites stratégies comme ça comme passer par l'étage de Dross ou de comment dire merde pas des Flooded mais de Downpour parce que maintenant le jeu est en français aussi c'est ça le problème c'est qu'il y a eu un excellent mode de Biobag qui fait que le jeu est maintenant officiellement en français ça a été validé par Edmund et toute la team derrière donc à force de jouer en français on perd les noms les noms originaux ça et les premiers étages alternatifs qui sont en général plus rapides il y a aussi la mécanique de Devil Deal qui a un petit peu changé le premier Devil Deal est gratuit seulement s'ils ne sont pas touchés c'est-à-dire vraiment s'ils prennent zéro dégâts sur Basement 1 Basement 2 de premiers étages ou Downpour et bien le premier Devil Deal est totalement gratuit de toute façon vous le verrez il y a des petites icônes graphiques soit un petit cadeau en dessous du Devil Deal pour préciser que le premier est gratos donc ils vont vraiment essayer de bien jouer les premiers étages pour optimiser ça c'est pour équilibrer parce qu'avant Repentance on pouvait malverser les Devil Deal on pouvait payer avec si un Devil Deal coûtait 3 coeurs on pouvait payer avec un seul et puis on se démerdait ça c'est plus possible les arnaques dans Repentance donc le mod vient équilibrer ça pour que les races soient plus dynamiques donc là pour l'instant en termes d'avance je dirais que de la Tainted Eve en bas à droite côté Kirakipool a l'air de bien se passer on est déjà sur du mine mais c'est sur une deuxième Angel Rule quand même du côté de chez Monkey Pot ouais c'est vrai qu'en Angel Room en plus on peut manipuler les anges pour avoir les parties de clés et ensuite claquer un D6 on a du révélation c'est incroyable les deux items derrière il y a du délire ça part directement sur un délire peut-être qu'il va se passer des choses avec ça mais pas un très bon item malheureusement mais révélation ça va carillon et si vous êtes observateur bon ensuite je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas du tout expliqué ce qu'était Benigovizak mais on va partir du postulac c'est ça le problème on aura peut-être le temps d'y revenir il y a tellement de choses à faire mais il y a d'autres optimisations dans le mode typiquement vous remarquerez que les objets tombent directement au sol il y a plein de choses de switch d'objets etc. qui se font beaucoup rapidement et également les portes et divers passages de press s'ouvrent dès que l'ennemi est considéré comme mort on n'attend pas l'animation de fin de mort tout ça évidemment c'est par souci de gain de temps c'est ça en fait Zamiel a vraiment fait un mode qui à la base aussi venait corriger pas mal de bugs en fait tout simplement des bugs et des problèmes d'animation qui sont trop longues et tout et c'est pareil dans Repentance et des fois il y a un planétarium qui arrive en bas à gauche des fois il y a certaines choses qu'on était patchées d'abord dans ce mode là puis ensuite de manière officielle dans le jeu donc pas mal de fournir ça à la communauté du speedrun parce qu'au bout d'un moment le speedrun sur Isaac ça commençait à devenir un peu que des bâtons dans les roues donc tout va bien le planétarium ne peut pas contenir Mercurius il faut le savoir dans Racing Mode il y a quelques petits nerfs aussi pour pas que ce soit trop facile parce que si on tombe sur Mercurius évidemment le world record au bout d'un moment ce sera la personne qui tombe sur 7 fois Mercurius donc c'est pas très intéressant de la même façon dans les itens ils ne pourront pas trouver le knife en starter parce que ça c'est pareil le knife qui reste présent dans les Devil Deals ça n'existe pas dans les Devil Deals ça n'existe pas non plus dans les Devil Deals plus du tout on a Malul, Jedok Batchad moi en plus j'ai pas fait de Racing Mode depuis longtemps mais on nous a bien briefé un pingouin nous a fait un excellent document 3ème Angel Room excusez-nous messieurs deux petites minutes on vient d'avoir un don de 1000 balles 1000 balles merci Malir merci à tous pour cet événement let's go pour la meilleure partie l'Isaac de ses morts beaucoup de ref encore grosse grosse Angel Room du coup avec Immaculate Art on a eu l'Eucharist qui va lui donner que des Angel Room jusqu'au bout donc son ordre il va commencer par Blue Baby moi j'ai pas trop compris pourquoi Kyra Keep Cool est encore sur un chemin Mother sachant que quand ils iront voir Mother Omega Satan pas besoin de faire les clés c'est donné un peu comme en Daily Run quand on sait qu'on doit faire un objectif en Daily Run on nous donne de quoi faire alors si vous avez jamais vu Isaac c'est vrai que vous allez entendre des mots vous allez rien comprendre mais sachez qu'Isaac c'est un peu une référence qui a inspiré beaucoup de jeux en termes de roguelike roguelite depuis déjà à peu près 11 ans donc si vous ne l'avez toujours pas essayé c'est à la dure mais vous allez comprendre pourquoi ce genre de jeu est revenu à la mode exactement format Zelda boss fixe beaucoup d'aléatoires des centaines d'objets et des centaines d'heures de jeu des centaines d'items il y a même plein de chemin des centaines de mécaniques il y a beaucoup de choses à faire et justement Repentance est venue ajouter à doubler le nombre de personnages en rajoutant à chaque fois un personnage alternatif qui a des mécaniques alternatifs comme Tainted F qu'on voit en bas à droite qui elle va avec son item Soptorium à gauche créer plein de petits potes et les petits potes rouges viennent recréer les mêmes larmes donc au sacrifice de ses points de vie ouais exactement on a du alors tout en haut là qu'est-ce qui se passe on a chopé Berserker côté Cutifier donc un item qui permet de retranscrire la proposition de Tainted Sanson c'est-à-dire qu'on va mettre des gros coups de batte au corps à corps et du coup je crois qu'il est parti pour valider Hush en fait tout simplement que Hush soit fait on a Hush à faire sur les 7 trucs donc Hush Hush boss il faut y aller en moins de 30 minutes alors en speedrun évidemment il y a de grandes chances que ça arrive on n'est qu'à 6 minutes 40 en termes de compteur en haut à droite mais ouais si Hush est validé c'est déjà bien donc on va voir que les joueurs ne vont pas avoir tous les mêmes objectifs en même temps donc ça va être un peu chaud des fois de suivre de savoir qui est vraiment en avance parce qu'à la fin s'il reste un mothor c'est potentiellement plus compliqué qu'un boss rush tout simplement donc il va falloir suivre ça de près Hush qui se fait bien burst en plus avec le passage à la batte qui permet de rendre ça hyper safe et la batte qui en plus tant qu'on tue des ennemis ça permet de garder la batte ça garde la charge donc ça recharge ça met très très bien et Hush qui s'est fait complètement atomiser sachant que si vous pensez que Hush a vraiment pris trop cher comparé à d'habitude c'est parce que l'armure énerve aussi oui l'armure de Hush et de certains autres boss comme par exemple Dogma ou même Mother s'il y a de l'armure sur Mother mais il y en a tout ça ça a été nerf pour qu'en effet ça retranscrive un peu mieux l'ambiance des builds et qu'en speedrun on se dit qu'on ne soit pas bloqué pendant des minutes et des minutes c'est censé s'adapter à votre puissance normalement c'est pas le cas ici The Chest pour... et du coup on a bien un mother en bas à droite un Kirakiku il va bien valider sa mother pour que ce soit fait et Tainted Eve est lancé donc c'est Cultifier qui a lancé son premier deuxième perso en fait c'est Cultifier qui est déjà sur une deuxième run de toute façon si à tout moment vous savez pas trop vous regardez en dessous des clés en haut à gauche il y a clé R+, c'est 1 sur 7 ou 2 sur 7 c'est leur nombre de personnages et de toute façon il y a même le timer qui vient marquer les splits en fait de combien de temps ils ont mis par run qui permet de se faire une idée je regarde un peu ça partirait peut-être sur du Blue Baby là ça part sur du Zolem côté pingouin qui a pris le négatif il ne faut pas se planter donc négatif ça va aller voir Zolem en bas à gauche c'est Chest pour mon qui botte va terminer Soon TM toujours dans les resets pour le deuxième perso de Cutifier ouais ça va être un peu chaud mais du coup voilà là son reset maintenant à chaque fois il va regarder du coup les items passifs il n'a pas pris Abel quel dommage il va regarder ses items passifs et voir s'il n'y a pas un combo avec l'item room qu'on lui propose les trinkets aussi il y a plein de choses rigolotes par exemple ça peut être stylé de start avec directement 2 items de chat à se dire si je veux en Devil Deal peut-être je vais avoir le dernier et start Guppy il peut se passer pas mal de choses en plus on a les trinkets qui sont données aussi à chaque fois Mothar voilà Mothar là ça a été du côté Kira Keep Pool ça a été très rapide côté Monkey Pot on a blasté à Blue Baby aussi on the frame donc on est sur un ouais voilà donc on a trois personnes là Cutifier est partie on a deux personnes en bas qui commencent leur deuxième personnage on a du oh Sacred Heart ouh Sacred Heart sur Judas en plus sur Judas c'est très bien Sacred Heart puisque ça donne un cœur sinon Judas commence à un seul cœur avec un Burning Basement il aurait pu tomber sur un ennemi qui est le One Shot là d'avoir deux cœurs ça le met secure pendant un petit bout de temps et en plus on drop un cœur bleu on drop un cœur bleu c'est incroyable il a du dégâts pour toute la run par contre ce qui est marrant c'est qu'il a dû faire un peu une concession il a start avec Mark Tears ses larmes vont vers la marque mais il a pris parce qu'évidemment Sacred Heart à côté c'est trop bien c'est homing donc au Twisted Pair c'est un starter mais à mon avis il faut plus pour ça un Twisted Pair en bas à gauche je ne sais pas vous allez voir du D6 on a Pingouin qui est un peu sur une run qui n'est pas si rapide peut-être pour finir Zolem il a son cheval blanc qui lui permet de skip pas mal de salles mais le mapping comme d'habitude dans Isaac il faut trouver les boss et le Godhead sur Twisted Pair on avance on avance on se burn du Godhead en plus ah oui d'accord Godhead qui est moins fort qu'avant quand même ça a été un peu nerf depuis Repentance puisqu'il faut maintenant une grosse cadence de tir pour que ça fonctionne bien mais je vois qu'il a du du Remote Detonator des larmes donc il va peut-être pouvoir et puis c'est parfait il est avec Tainted Eve en fait donc tous les petits tous les petits caillots sanguins avec lui vont tirer des Godhead son Godhead aussi ouais donc ça risque de snowball assez énervé où il y a du Dead 4 plus ah oui ça ça valait le coup de check en bas à gauche parce qu'il y avait au Tech 10 Tech 10 avec un cercle de protection et Hungry Soul ouais alors il n'est pas très aidé des passifs donc voilà c'est ça en fait il va chercher d'avoir un starter item plus des passifs qui vont bien avec Tainted Jacob côté pingouin qui doit valider directement des trucs un peu chiant quoi Jacob là-dedans Tainted Jacob donc là sa particularité c'est qu'il va avoir un deuxième personnage qui va le suivre et qui va essayer de le transformer en The Lost c'est assez l'enfer on a l'impression de se faire poursuivre dans tous les coins c'est sûrement le personnage le plus compliqué Celeron est plus sous tension ouais il faut être regardé dix trucs quand même on peut en effet passer du bonheur à la mort en deux touches et il a choisi de star très rapidement en fait ah bah il a trouvé un Dead Eye ok donc il sait que peut-être voilà faut peut-être qu'il va en profiter aussi pour faire des objectifs considérés moins difficiles avec Tainted Jacob par exemple un boss rush où on envoie du coup le pote qui nous suit sur les boss pour faire des gros dégâts c'est peut-être la stratégie avec Tainted Jacob on va voir ça l'objet qui le met dans les chaînes et qui le relâche dès qu'on réappuie pour utiliser parce qu'il fait un DPS monstrueux ça fait un DPS monstrueux de base ça passe à travers l'armure des boss en plus mais là bon l'armure des boss est désactivée voilà ici par exemple voilà là le Duc des Mouches s'est fait bien atomiser et du coup premier Devil Deal le Devil Deal est pas fou donc là il choisit évidemment de se transformer en The Lost pour prendre le deal gratos The Lost est un personnage qui meurt dès qu'il se fait toucher mais il a le droit à un Devil Deal gratuit voilà et ça ça fait bien pas de clé côté Cutifier pour la bibliothèque c'est un peu dommage parce qu'en bibliothèque il y a du mapping il y a Book of Secret et des choses comme ça donc désolé messieurs mais les dons n'arrêtent pas de pleuvoir on vient d'avoir 500€ de Javanito bravo et merci beaucoup quel bonheur de voir mes deux streamers préférés ensemble ça fait plaisir c'est pour Chacha et moi ça bravo pour les 22 coups et aussi 400€ de Isaac merci beaucoup et continuez de bourrer et un autre don de 500€ de Vizzo qui dit quel moment ce Isaac avec MV ici chez You merci à tout le staff et merci et Chacha n'hésite pas à regarder le Discord et d'ouvrir des incentives pour League to the Past et ben justement c'est ce que j'allais c'est ce qu'on avait posé comme question on avait déjà posé Mario c'est validé bravo à tous et donc on va sans plus attendre ouvrir la prochaine incentive et MV un peu spoilé on vous en dira plus on vous en parlera un testament sloupeux des visous il y a eu un moment un peu clutch côté MonkeyPod puisqu'il a IPK et il était à un coeur rouge seulement donc là ça pouvait très vite partir en accident mais il a trouvé Mythe il a trouvé des HP et c'était un peu clutch en plus pendant la lecture de Donation il ne fallait pas il ne fallait pas suer on voit un monstre qui se fait blaster on voit que côté en haut à droite côté Cutie Fire le build commence à être rigolo en plus il y a les orbitaux en plus mais il n'est pas encore tombé sur des personnages qui sont si horribles donc peut-être que voilà si Pingouin valide les trucs les plus chauds après il aura plus de personnages faciles et d'objectifs faciles à faire au Damoclès on ne va pas prendre un pingouin qui a une 1G mais dégueulasse sur les devil les 3 étaient bien dégueux il n'y avait rien surtout il a vu 3 items plus 3 donc 6 et 6 à l'étage d'avant donc ça fait 12 items de deal dégueulasse c'est un peu compliqué le patagramme n'était pas horrible mais bon un planétarium a été ramassé Neptunus en bas à droite côté Kirakip Cool Neptunus c'est pas si mal on va chercher plutôt en fait le meilleur ce serait Terra la Terre pour les planétariums puisque ça permet d'ouvrir toutes les portes donc il y a juste à tirer dans les portes ça fait un peu casser tous les cailloux à l'infini donc quand on tombe là dessus c'est huge là bon c'est Neptunus ça booste un peu c'est pas folichon mais ça passe une petite trappe d'or est-ce qu'on est mis à la trappe d'or ? j'ai mis une trappe d'or est-ce que ça va être check ? peut-être pas peut-être pas le temps ça peut être un skip d'étage si il y a Black Market ça a été check ok il y avait Taurus dedans je préférais pas prendre ah oui tu n'as pas pris Taurus je comprends pas pour la science lol Taurus a plutôt tendance à ralentir le run je suis désolé vraiment j'ai honte mais je vais devoir encore vous interrompre il vient d'avoir 1000 balles 1000 euros de sublimo désolé de ne pas pouvoir donner moins courage au vite courant merci aux caster aux bravo bien sûr plus petit que 3 n'oubliez pas que de bourrer les dons c'est pas fini et il a bien raison encore merci beaucoup sublimo merci merci donc évidemment si vous vous intéressez au speedrun d'Isaac le racing mode il y a des saisons donc là c'est la saison 3 déjà depuis que Repentance est sortie mais par exemple il y a déjà une saison 4 de prévu et les règles ne seront pas du tout les mêmes c'est à dire que il y aura un nouveau classement les scores sont remis à 0 et il faudrait apprendre une nouvelle méta de speedrun c'est ça qui est assez intéressant aussi c'est que la méta change à chaque fois puisqu'on ne va pas faire les mêmes objectifs ne va pas faire les mêmes personnages des fois les choses sont un peu broken on rajoute des boss et tout donc vraiment si vous êtes intéressé par speedrun d'Isaac mais que ça vous saoulait parce que le jeu vanille n'était pas fou intéressez-vous au racing mode parce que ça relance un peu les dés on a une bibliothèque chez Penguin 23 qui a débloqué Bookworm des double shots de temps en temps ça fait plaisir et oui d'ailleurs le summit de cette race il y avait également une proposition de le faire sur Racing Plus saison 2 si je ne m'attuse donc on a choisi la 3 qui a été la plus diversifiée on va dire celle-là c'était vraiment le but de cette saison d'ailleurs c'était inspiré d'une chose qui s'appelle diversity du racing diversity où en fait les joueurs doivent prendre des grosses décisions au départ parce qu'il y a 3 items passifs à gérer il faut se rappeler des synergies plus une item room qui monte directement 4 items donc voilà c'est décision making et vitesse comme d'habitude il n'y a pas vraiment de temps mort ils sont obligés de rester concentrés pendant tout le long on ne peut pas trop s'endormir sur les resets il faut toujours vérifier ce qui se passe là en avance je dirais toujours que Cutifier est pas mal parce qu'il arrive quand même sur Sheol donc bientôt son Zolem qui va passer alors que Kira Kip Cool juste derrière je pense avec peut-être qu'il va aller voir Hush Star Trek Red Heart qui aimait bien qu'est-ce qu'il va aller faire il va rentrer dans le TD déjà c'est nul oh c'est nul nul vraiment horrible désolé je prends la RNG c'est pour moi on va vers Zolem visiblement on va aller sur Zolem ouais et du coup Cutifier est toujours un peu en avance sur ce deuxième personnage tout le monde est sur son deuxième perso mais après Cutifier a fait Hush en premier donc c'est un objectif qui est peut-être plus rapide quand même ah non il est parti sur Mega Satan du coup il valide son Mega Satan il sait qu'il a un build qui va très vite la Godhead ça nettoie bien avec tous les petits persos il fait vraiment la stratégie où il reste appuyé sur le bouton on voit autour de Tainted Heave il y a une petite barre qui se charge en fait à chaque fois que la barre est chargée ça lui ponctionne un cœur et il prend vraiment tous les risques pour ponctionner tous ses cœurs faire plein de petits potes et après il utilise Sumptorium pour remettre toute sa barre de vie donc il va bien défoncer Mega Satan là ça va aller très vite les anges tombent relativement vite ça va le faire et puis il n'y a pas d'armure normalement sur la P2 donc ça aussi ça va dérouler c'est formidable on a blasté Satan côté Kira qui coule qu'est-ce qu'on nous propose là ? il faut savoir aussi que quand on arrive côté Dark Room dès qu'on fait un roll après c'est considéré comme une item room donc on ne va pas avoir de je ne sais pas si il a regardé son build ou pas GG pour Mega Satan Cutie Fire s'engage sur son troisième personnage et ce sera Tainty Jacob donc Tainty Jacob un bon petit pot attaque Hush avec son IPK son build d'IPK qui a deux cœurs cependant mais bon Dead Cat va permettre de retry le boss mais ça peut être l'accident donc il va falloir faire attention est-ce que si on le retry ça sera ah c'est les arnaques côté Cutie Fire qui vérifie ses cartes pour voir s'il n'y a pas une manipulation à faire et ça tente du coup avec quoi il est parti Splash Damage de Cricket's Body ok donc là restons concentrés sur Hush parce qu'à un cœur c'est bientôt la mort c'est sous pression en effet un build plutôt lent IPK avec beaucoup de DPS et puis en plus il faut être vigilant de ne pas se faire placer alors l'armure permet de wow et là c'est les larmes qui se split c'est toujours chiant alors j'ai pas l'impression que les larmes se split c'est peut-être un équilibrage du Racing Mode aussi je sais pas parce que oh 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 elle est partie avec les tornades et en plus et à partir de maintenant c'est un cœur donc il faut beaucoup d'encouragement pour mon Kipod parce que là il va falloir tuer Hush no hit le no hit c'est un peu chaud The Lame tombe Sheikah hip-pull deuxième run validé et Joel Kaed ça s'engage sur Sanson Sanson qui a l'air d'être un peu le personnage qui valide Hush dans leur stratégie déjà une deuxième une deuxième build perdue côté côté Monkey Pot mais un est perdu en vrai le build est pas optim ça va être joie mais ça va être chaud chaud c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cette explosion d'IPK qui peut mettre très très mal alors il me semble qu'une explosion d'IPK au corps à corps c'est un demi-cœur donc au pire il peut peut-être se faire toucher deux fois là c'est un combo off the void Hush par contre s'il est touché par Hush c'est foutu ça c'est pas mal s'il fait le vent parce qu'il aurait pu avoir du temps pour lui il faut juste pas qu'il fasse les lasers avec le pattern en même temps parce que c'est toujours dans ce genre là le pattern des larmes qui split c'est très chiant il y a eu un combo terrible et c'est parti sur Dogma côté pingouin un cœur aussi un cœur mais d'être 4 s'il valide son Dogma il n'y a pas de The Beast derrière comme on l'a expliqué The Beast a trop de transition en fait Zamiel je pense niveau coding peut pas programmer The Beast peut-être où il est en train de chercher donc pour l'instant c'est que du Dogma donc s'il arrive à tuer Dogma là ça s'engagera sur son troisième personnage plus l'avatar du Tainted il arrive au bon moment à gérer la roue tourne qui va tourner en même temps que Jacob GG pour Hush mon petit pote qui s'engage sur le troisième personnage avec un bon Lazarus mais Lazarus c'est plus fort qu'avant alors pingouin tombe sur le premier try Dogma aïe 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 et maintenant toujours avec un seul cœur Dogma mais il faut savoir que voilà ni la télé ni l'ange derrière non d'armure donc normalement ça devrait finir par passer on a vu une secret room côté Cutie Fire qui aurait pu être Actually Huge s'il y avait eu un Death Certificate ou quoi il faut savoir que par exemple ils peuvent pas parce que tout le monde dit mais par exemple pourquoi ils vont pas re-roll s'ils ont tout genre un actif pour avoir Death Certificate c'est pas possible il y a quand même un équilibrage les personnages peuvent pas start avec Death Certificate il faut le trouver dans la run on a le TNT Judah Cricket's Body pour Cutie Fire ce sera le starter ouais Cricket's Body qui a l'air d'être un start qui est pas si mal parce que ça fait plein de synergies derrière si on trouve des dingueries Dogma qui passe toujours pas malheureusement il reste 7 vie et encouragé oh Godhead Godhead en starter pour mon petit pot Godhead Lazarus ouais alors Godhead Lazarus ce sera moins fort que sur TNTF parce qu'il n'y a pas tous les petits potes mais il y a moyen de faire des dingueries avec Lazarus maintenant on peut mourir une fois par étage pour booster ses dégâts donc c'est un personnage qui est quand même assez safe il n'y a pas trop de risques sur Lazarus ils vont peut-être justement pouvoir dépenser leur point de vie sans compter parce qu'il les arrange bien est-ce que Dogma va passer let's go maintenant il faut passer la P2 c'est là tout le problème après la P1 est bien dangereuse avec son laser et puis c'est surtout qu'il y a l'autre idiot en même temps à gérer l'autre idiot qu'on peut bloquer mais pas tout le temps en fait il faut vraiment profiter de l'autre idiot pour faire des dégâts avec ça a été très bien utilisé c'est bon c'est bon bravo nice vraiment là c'était un très beau combat on a bien vu en fait qu'il ne bloquait pas le pote qui le suivait il a vraiment attendu que le pote le suive pour faire des dégâts puis ensuite le bloquer et refaire des dégâts ce qui a vraiment atomisé le Dogma petit moment chaud en haut à droite chez Cutifier qui s'est fait toucher apparemment par par SO donc on est en The Lost si on se refait toucher à la moindre occasion fini on a aussi du Cricket's Body en bas à droite c'est ce que je disais c'est vraiment le Cricket's Body a l'air d'être pas mal apprécié parce que là en plus on a un start Tammies Head chez Kirakip Cool donc il va envoyer à chaque salle des damage autour de lui donc ça a l'air d'être pas mal apprécié par les joueurs donc tant mieux que Cricket's Body soit meilleur qu'avant on est en train de reroll du coup côté pingouin là ça va chercher un bon starter pour son Samson qui est un personnage safe aussi et le Ghost Pepper mais finalement vraiment un starter c'est bon le TNT Jacob a été safe il a passé d'étage Cutifier donc maintenant on n'est plus en forme The Lost tout va bien Lazarus Godhead qu'est-ce qu'on va avoir dans le premier Devil Deal Death Touch Bib Satanic pour Kirakip Cool mon Devil Deal Monkey Pot qui n'a pas eu de chance parce qu'il avait son deal gratuit il y avait le cadeau mais pas possible impossible Epic Fetus côté pingouin là c'est vraiment huge ça reste un starter très très énervé qui a été rajouté du coup parce que maintenant normalement on pouvait pendant un temps ne plus le trouver qu'en Secret Room mais là c'est bon ça va pouvoir start et casser toutes les portes pour avancer ouais c'est surtout ça c'est le mappin le gros avantage et puis s'il se plante et qu'il prend des dégâts c'est Samson donc il se booste en damage c'est assez fou ouais c'est win-win il a l'excuse il peut dire c'était pour me boost le damage boost alors ça oui vous allez voir que le gros caillou le Small Rock n'est pas souvent apprécié en speedrun parce qu'il enlève la speed et oui c'est ça c'est le compromis plus de dégâts mais moins de vitesse et c'est ça et perdre 0-2 de speed sur toute une run ça peut faire perdre plus de temps que ça n'ajoute de gagner des dégâts donc souvent sur un Epic Fetus ça ne va pas être privilégié quand on est dans une run qui a peu de damage on le prendra évidemment le bon Edan qui n'est pas ouf Cutifier qui évidemment l'évite pas très envie de jouer ça d'ailleurs sur le run Epic Fetus on a le starter de la lumière qui nous guide vers le boss ah oui j'avais pas vu la star on va peu l'exploiter mais oui mais en vrai en fait la principale exploitation de Star of Bethlehem c'est qu'au début de certains étages on saura dans quelle direction partir au moins la direction du début sur les étages comme Oombe ou derrière Sheol le chest cathédrale c'est un truc de fou par contre leur premier Devil Deal sont à chaque fois vraiment pas dingues c'est pas de chance là-dessus un petit vaisselle pris pour plus tard j'imagine excusez-moi messieurs est-ce que je peux vous interrompre une petite seconde on en a eu deux gros dons de 500 euros mesdames et messieurs merci Didjil qui nous dit bourrez les dons et aussi merci Fax sinon là je découvre Isaac avec les deux merveilleux streamers qui commandent cette race merci à Chichi et OMV à toutes les équipes du Speedon bonne chance runner je vous laisse continuer parfait bourrez les dons à 500 000 avant la fin d'Isaac on y croit c'est l'objectif sinon vraiment on a nul on est sur la bonne voie il y a plein de dons de 100 euros il faut continuer il faut bourrer les gens sont en train de vous proposer vraiment de en France là on est sur du très haut niveau d'Isaac c'est à dire que on a une commu speedrun Isaac qui est très un peu ralenti parce que voilà Isaac c'est un jeu qui a quand même 11 ans mais en speedrun FR on a du monde et là on a du très bon monde sur scène donc vraiment ils sont en train de vous proposer le best niveau vous allez voir vraiment des bons temps normalement je suis toujours resté très actif oui il y a du A+, comptez le A+, en bas dont je l'ai vu c'est déjà le deuxième que je repère je crois oh il y a la gomme une gomme a été prise côté cutie fire en haut à droite oui exact c'était peut-être son starter j'ai pas repéré mais la gomme qui va permettre de défacer certains ennemis toute sa partie sa partie en cours oui oui bien sûr et il y a des petites optimisations à faire avec ça d'ailleurs à l'époque on pouvait supprimer Esso avec la gomme en faisant des bons calculs mathématiques mais c'est plus possible donc là pas d'arnaque avec ça Gothed trouvé chez Kira Keep Cool qui va lui permettre d'avoir des devil deals à chaque étage et en bain à 40 donc il va pouvoir sacrifier des coeurs comme jamais ça fait plaisir ah on a du Holy Shot en bas à gauche ouais Holy Shot est très très bon en fait il s'agirait son Lazarus de trouver un speed up parce qu'il est à 0,90 là il s'est très bien ça fait mal aux fesses d'avoir 0,90 vous voyez chez tous les autres au moins 1,10 ce bout de l'art ouais il a Stark en fait ce qu'il lui faudrait ce serait un A+, qui lui donnerait 10 de luck et il profiterait de fou du Holy Light mais après pour garder ce A+, en speedrun c'est compliqué parce que le A+, on le perd dès qu'on se fait toucher la première fois par contre le Devil Null du don du don le Devil Null et la Transpo Léviathan oui d'accord ça va un peu mieux le build vient de changer d'ailleurs il a eu de la speed je ne sais pas trop comment Dogma qui va être validé chez Cutifier c'est un peu bizarre il faudrait peut-être prévenir les devs oh là là le Brimstone Homing c'est formidable le Dogma est un peu en train de ramer en haut à droite je ne sais pas ce qu'il se passe avec la carte de capture ou si c'est le PC mais on est sur un Dogma d'IFPS ok ça va valider son Dogma dans tous les cas il est très très safe la Cutifier vraiment il n'y a pas de soucis c'est un petit vaisselle à de l'élection tout s'est bien passé voilà c'est la deuxième fois qu'on voit un TNT de Jacob se faire sur Dogma c'est peut-être le choix privilégié ou c'est peut-être imposé normalement je crois qu'ils ont le choix on a un Epic Fetus Brimstone chez Pingouin aussi c'est bon de le signaler il se passe des choses ça y est c'est visuel il commence à y avoir la Sono enfin on avait la Sono qui commence à y avoir la lumière évidemment j'ai la rêve oh Planétarium après ça va si ton sur Terra maintenant c'est sale oh plutôt la Lune qui est pas mal parce que la Lune c'est un peu un indice on voit une Secret Room donc des fois sur le mapping quand on a l'habitude on a le feeling de se dire il y a une Secret Room par là c'est sûrement par là par contre dommage pour ce petit Steam Sale qui va pas trop lui servir normalement Moe of the Void start en haut à droite chez Cutie qui vraiment stonks parce que c'est la seule personne la Cutie Fire à être sur son quatrième personnage donc il se dit allez j'ai un Moe of the Void c'est un starter faut juste que derrière ça suive donc il s'est dit let's go en plus son Samson bénéficie de l'item starter de Tainted Judah donc ça va à l'édit normalement un peu snowball en effet je choisis le boss rush ah oui c'est bon on n'a pas eu de boss rush notre premier c'est le premier boss rush qui va être validé là bah il sait qu'il a un build qui normalement fait du bien avec du surtout qu'il va être extrêmement stiff quoi qu'il arrive Godhead donne le homing sur Brimstone tous les dégâts qu'il a pu avoir ça a vraiment transformé sa run Lazarus qui était lente en une run qui va au moins se terminer là très rapidement sur un estimate on voit à chaque fois ils arrivent à finir en dessous de 10 minutes toute leur run c'est pas mal bon évidemment le boss rush c'est plus simple mais c'est ce qu'ils vont vouloir faire je pense on a la matriarche là-haut qui heureusement n'est plus aussi horrible qu'avant et en plus de ça le build tout va bien ah oui de temps en temps on a des holly ah oui non il y a tout vraiment il y a tout ce qu'il faut bas à droite aussi ça snowball depuis ce Devil Deal Death Touch il y a cette histoire de s'il est dans la Star of Bethlehem pas loin et du coup il y a homing sur le brimstone du Epic Fetus vous comprenez plus rien si vous avez joué au jeu mais c'est le contrat il y a un choix qui s'est fait voilà on a vu il y a peut-être une hésitation côté en bas à droite Karki Cook qui s'est dit boss rush pas boss rush qu'est-ce que je fais et finalement il est parti sur soit Megasatan ou Zolem ou Blue Baby selon ce qu'il a déjà fait j'ai un bon build tu as un bon build donc let's go oulala ouais je crois est-ce qu'il n'y a pas du guppy en fait dans l'histoire il y a du guppy alors là oui c'est un Death Touch avec un T-rate assez délirant plus guppy ça part de partout il y a beaucoup de guppy là le moindre dégâts que vous faites vous avez une chance sur deux de faire spawn une mouche donc évidemment quand on a du splash damage et qu'on touche dans tous les sens il va tout le temps être entouré de mouches qui font des dégâts oh un petit pacte en haut à gauche boss rush qui mine de rien met quand même un peu de temps parce que voilà il faut passer 10 vagues c'est 15 dans le jeu de base mais là c'est 10 pour équilibrage pour rendre la chose plus dynamique donc il y a 10 vagues à passer avec plume la merde bien sûr non non si 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 désolé ok donc Brimstone s'engage donc Pingouin s'engage sur Blue Baby à quoi à moins qu'il ait fait son méga-satant Pingouin je ne me rappelle pas je crois que tu n'étais mine de rien attention pour mon Kipod parce qu'on est un cœur en fait goals remaining 5 sur 7 il lui reste Blue Baby il ne s'attend pas donc il faut qu'il choisisse c'est très joli ce Brimstone homing chez Monkey Pot mais le DPS n'est pas si délirant que ça ouais en fait oui ça fait et puis il peut tomber sur des boss qui sont chiants là par exemple on est en plein dedans voilà ce boss là c'est vraiment l'enfer parce qu'il y a des moments où on ne peut pas le toucher et un The Blow et en plus de ça qu'un seul cœur donc là il ne faut vraiment pas oulala oulala attention à l'œil de Sauron ah oui c'est ça on a oublié de le préciser mais c'est vrai que l'équilibrage c'est qu'il n'y a que 10 vagues mais 3 boss à chaque fois c'est 3 boss au lieu de 2 donc évidemment il peut se passer des choses en plus on ne voit rien petit effet de darkness là c'est à cause du boss The Dark One qui vient mettre un peu la PLS de la visibilité putain c'était très chaud Megasatan validé chez Pingouin qui a pris la max explosé Megasatan en fait vraiment le temps qu'on regarde oh le boss rush est passé je vais applaudir parce que c'est très chaud très clutch 8 Leaps qui tombe côté Akira qui va check un énième dévalu l'Eye of the Occult voilà il dead avec le dead cat mais tout va bien par contre un seul cœur donc quel objectif va être choisi il reste Hush mais aller sur Hush avec 2 cœurs il avait un cœur noir et puis bon là The Empereur qui l'amène directement à Isaac et le burst est présent tu dis d'ailleurs que sur un build avec beaucoup de points de vie alors qu'il n'est pas un build extraordinaire en dégâts mais beaucoup de points de vie donc peut-être pour ça qu'il est parti sur Mother parce que alors ça je n'ai pas l'info pour le coup parce qu'on sait qu'ils n'ont pas besoin du couteau pour aller voir Mother mais est-ce qu'il faut valider la porte avec des cœurs ça je ne sais pas nope il n'y a pas besoin ok donc je me disais peut-être qu'il part là-bas vu qu'il a plein de cœurs et qu'il doit en sacrifier 2 mais apparemment pas besoin donc c'est bon 4ème perso pour Pingouin qui a posé sa jolie tourelle devant Ah oui j'avoue il y a une tourelle la petite tourelle qui va faire plaisir mais vous voyez à chaque fois il y a beaucoup de situations on se retrouve à faire les boss cruciaux avec un petit cœur au bout du slip on prend des risques on prend des risques parce qu'on a énormément de dégâts on a tous les deals pour que vraiment Megasatan se fasse imploser ça burst bien quand même il faut juste espérer voilà c'est direct dès qu'il n'y a pas d'armure évidemment ça part d'un coup la barre de vie fond Tainted F qui part avec Jupiter alors ça c'était vraiment un start auquel je ne m'attendais pas pour le coup c'est le BFF qui m'inspire c'est le BFF qui t'inspire avec le bébé qui tire des Sacred Heart donc ouais Jupiter qui vient baisser la speed mais qui derrière peut rajouter du poison il va vraiment il va falloir trouver de la speed pendant la run sinon ça va être la run de l'enfer le plan cul souvent ça arrive on pense partir avec quelque chose qui va remonter et pas du tout Dead 4 il y a eu un choix c'est les ambiances 4ème perso pour tout le monde maintenant ça y est c'est officiel nous on a un très grand écran donc on est obligé je regarde de temps en temps en bas mais vu que c'est des petits détails on repasse sur le grand soit petit soit grand IBS alors ça start pas IBS oula ah si j'ai eu peur j'ai eu très très peur du start IBS qui sont un des pires items du jeu actuellement donc comment ça se déroule on est parti c'est un Burst Right mon âge chez Monkey Pot Monkey Pot sur Burst Right alors attendez je regarde oui il a start Burst Right le Burst Right sur Bleu bébé et deux phases ah ok juste pour avoir des cœurs en plus ok d'accord oui c'est vrai que c'est tout en principe du racing mode c'est que des fois les personnages ont des petits bonus pour que évidemment le perso soit stackhead on a pareil sur Tentit Judah aussi ok Tentit Judah la même parce que c'est des persos qui peuvent pas avoir de cœur rouge donc évidemment par soucis d'équilibrage on rajoute le Burst Right qui leur rajoute des cœurs du coup on a Pershing Shot et en plus le comment dire War of Babylon sur sur Monkey Pot donc Monkey Pot on a juste espéré de trouver un petit peu plus de damage peut-être mais normalement ils ont montré qu'ils étaient solides sur plein de choses on prendra rarement les items défensifs en starter parce que des fois si vous connaissez le jeu vous voyez des dingueries genre bah là on a vu en bas à droite les immunités aux bombes explosives enfin à tous les explosifs évidemment on va pas partir avec ça parce que c'est pas suffisant mais on sera content de les trouver pendant la partie par contre et le choix a été fait de partir sur un Tech 10 côté Kira Keep Cool oh est-ce qu'il va oh non pas la drogue il va donner la gerbe à tout le monde aïe 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 ce champignon mais c'est méta on peut accumuler on peut le spammer de plus en plus pour devenir de plus en plus malade mais surtout augmenter nos stats de manière drastique mais c'est le RP Amsterdam quoi mais plus on consomme plus on tire vite alors peut-être ça met beaucoup de temps à s'effacer oui mais il ira pas au stade où vraiment l'écran est comment dire un regardable simplement il va bénéficier d'un peu de bonus de tir raid vous voyez si vous regardez les stats il est quand même à 5,75 oh il y a un holy shot qu'est-ce qu'on a là trisagion plutôt dead dove trisagion dead dove ça va il a pas beaucoup de shot speed alors qu'on avait déjà eu un petit un petit godhead entre temps il y avait eu un godhead entre temps bon tranquille donc il faut savoir que vraiment trisagion c'est un item qui a des propriétés très spécifiques et qui fait que quand on a du homing shot c'est-à-dire des tirs autoglidés c'est très très fort parce que les tics de dégâts le nombre de fois où on inflige des dégâts par seconde est tellement rapide que si on arrive à laisser en fait les tirs trisagion sur les ennemis mais ils se font juste manger donc là Mothor je pense que ça va être un massacre et puis en plus on a l'ajout on a Moth of the Void avec qui du coup est devenu homing aussi entre temps donc ça va toucher au corps à corps ça va blaster pour un maximum de dégâts il est juste en train de se faire un peu troll par le mapping là c'est les étages Stéphane Plaza on salue les aussi trônes bien sûr c'est compliqué là mais dès qu'il va trouver Mothor ça va conclure la run très rapidement il pourra s'engager sur son cinquième perso toujours cette avance du coup pour Cutifier alors que un petit peu moins regarder l'écran de Karekip Cool ah oui non Karekip Cool malheureusement voilà tant qu'il est sur cette run c'est un peu le motion sickness sachant que je sais pas jusqu'à combien de stages c'était dangereux côté TNCF je sais pas jusqu'à combien de stages de champion on a mais bon à la fin oui c'est on le disait 10-15 fois ça bouge énormément à la fin avec des contrastes des couleurs hyper saturées c'est vraiment cauchemardesse Bumbino la merde en bas à droite bien sûr lui aussi là tout le monde sera d'accord ça te voit donc il n'y a pas de soucis voilà ouais 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 Bumbino la merde ouais 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 à plus à plus à plus ah oui il a bougé de droite à gauche pour signifier au chat bien vu donc ouais il a fallu avoir un accident côté pingouin parce qu'à vouloir sacrifier tous ses cœurs pour avoir plein de petits potes autour de soi il ne faut pas oublier de vite utiliser le Sumpterium pour se remettre des points de vie et il faut faire attention sur un boss comme Bloat qui est trop lesque avec ses IPK qui est un des rares boss qui en early enfin très tôt dans la partie peut vous infliger un point de dégâts total donc il faut faire attention à ça il n'a toujours pas trouvé de speed donc ça c'est assez terrible peut-être qu'il va partir sur un boss rush du coup parce que quand on a peu de speed comme ça on a peut-être envie de finir tôt et pas s'engager sur des étages où on se fait troller il y a eu un The Fallen qui nous a donné pas grand chose Mother je pense que ça va être un massacre malheureusement il a une stade de dégâts qui n'est pas folle non plus mais on a déjà passé la P1 ça devrait le faire tout il a assez de points de vie il va rester collé au corps à corps il utilise toutes ses mots il utilise tout les points de vie sont une ressource dans Isaac quand on speedrun c'est beaucoup moins le cas quand on joue de manière casu mais là il faut tout utiliser et voilà ça passe le changement en réjet cinquième personnage ce sera Blue Baby et on le voit en effet qu'il commence directement avec Birthright par défaut voilà c'est ça donc il regarde en premier à chaque fois les trois passifs voilà par exemple Robert Simon plus un All Stats Up c'était pas mal mais derrière l'Item Room ne suit pas là c'est pas trop mal ce qu'il a devant lui mais au Chron of Light Chron of Light avec l'ami Bleu Bébé c'est très bien parce que la seule façon de perdre sa Chron of Light c'est de se faire toucher dans une salle il n'aura jamais cette situation où il a des cœurs rouges vides il est toujours considéré comme cœur rouge plein il n'y en a pas donc j'avais raison le pingouin s'est engagé sur un boss rush oui ce qui va lui permettre de lui aussi arriver sur son cinquième personnage mime de rien mais je crois que Cutifier n'a pas fait son boss rush donc lui aussi il a encore un personnage rapide à faire comme ça et puis là bien engagé avec cette Chron of Light la Chron of Light ça peut vraiment ça peut vraiment snowball puisque c'est double dégâts toute la statistique de damage est doublée tant qu'il ne se fait pas dessus dans une salle bien évidemment donc avec ça il est bien parti pour l'instant il ne s'est pas fait toucher donc le débil deal ce sera peut-être gratos ce soir Kira contre un bon sale boss là aussi il faudrait qu'il décolle ce build Tech X en fait c'est le problème de Tech X maintenant c'est un peu le running gag avec Godhead mais c'est moins fort qu'avant Tech X donc quand ça décolle pas et qu'on a trop de shot speed c'est chiant un speed run on voit sur les deux anges là où ça dure en fait ce qui est plutôt bien avec Tech X dans tous les cas et dans une méta où les Angel Rooms vont souvent fournir deux morceaux de clé c'est qu'il y a de grandes chances de tomber Sacred Heart ou Godhead et du coup d'avoir du homing pour pallier à ce Tech X moins bon on a le mapping avec The Mine le Charis donc ah oui The Mine ça par contre c'est Actual Beat ça va le mettre très très bien pour peut-être finir une run rapidement il va aller chercher alors est-ce que Monkey Code va aller chercher Mega Satan est-ce qu'il a déjà fait il reste Mega Satan il reste Zolem apparemment ça partirait plus sur un Zolem ah il a le mapping ah il faut en profiter quand on a le mapping on va absolument faire un Dark Shest rapidement Dark Room il y en a vraiment sur Capron en même temps des fois c'est du délire trois cœurs seulement pour aller chercher Zolem côté Monkey Pot on espère que ça passe et qu'il ne se fasse pas troller par des salourides il a la force en carte des fois on garde une carte on n'a pas vu de carte Empereur qui permet de se TP directement sur un bloc il y en a eu une il y en a eu une je n'ai pas eu le temps de l'avoir ça ça va faire une grosse difficile puis le Crown of Light qui se passe bien on a pris Lord of the Pit pour voler entre temps le boss rush qui est si long côté Pingouin j'ai l'impression qu'il est dessus depuis deux jours on va voir la transition il a 8 vagues sur 10 je ne sais pas qu'il se fasse troller c'est passé le Zolem à peine le temps qu'on regarde cinquième personnage côté Monkey Pot il part sur Judas on lui a donné ça la RNG peut-être Clément je ne suis pas sûr qu'il ait déjà fait son Jacob par contre en bas à gauche non qu'il y a un petit cool on va observer sa deuxième Godroom Godhead qui va permettre d'aller chercher beaucoup plus de dégâts avec le Tech 10 ça aurait été mieux que Sacred Heart mais au moins il a le haut check le boss rush peut-être avec strength c'était pas si mal il avait l'effet du Magic Mush pendant une salle il a eu le prisme quand les techs se passent dans le prisme c'est magnifique c'est les joueurs rapides bien sûr donc le start de Monkey Pot est sans cœur pour l'instant il a choisi Tech 10 il a déjà eu un damage up mais un seul cœur avec Judas il faut faire gaffe à l'accident il faut faire attention déjà well played en haut à gauche le boss rush il s'engage il s'engage sur Tainted Judah qui est un personnage rapide ou ces sections alors c'est pas c'est pas vraiment signifié comme un des meilleurs starters de speedrun c'est excellent en casu mais bon il choisit d'y aller parce qu'il sait que de toute façon la méta est différente en race c'est ça mais ça peut devenir très rapide mais oui on va dire que ça l'est pas forcément par défaut c'est vrai que ces sections est un des objectifs qui est très très safe puisqu'on reste de loin voilà donc en marathon c'est très très cool en fait c'est ça il faut bien se dire que quand tous ces joueurs sont chez eux en train de chercher à faire le meilleur temps c'est pas la même méta que quand ils sont en race contre 3 personnes dans un marathon donc là prendre un item un peu safe qui peut snowball derrière ça peut faire remonter c'est un pari ça peut être un pari ça peut être un coup dur côté pingouin mais on verra normalement il sera c'est en plus là il vient de mine de rien prendre 4 coeurs bleus en 2 salles donc c'est plutôt bon esprit en vrai il sera safe sur la défense Jacob Slader un peu tard il a été renamed Starway maintenant pas The Starway oui mais ça s'appelle Jacob Slader à l'époque d'Antibirth c'était Jacob Slader mais c'est plus possible parce que maintenant c'est l'électricité exactement mais du coup ouais Cathédrale là il va pouvoir pouvoir il a 39 balles quand même ça peut tomber sur un truc stylé il a le mapping avec The Mind mais c'est toujours son quatrième personnage et du coup c'est vrai que Kirakiko est peut-être le plus en retard peut-être qu'il a déjà validé les objectifs les plus longs aussi Wish All See je ne comprends pas trop pourquoi il s'engage de ce côté là de la cathédrale par contre j'avoue que je ne sais pas s'il s'est endormi ou s'il y a un truc spécial je ne vais pas lire une map il n'a pas sûr de lire la map malheureusement et du coup pour aller voir le boss c'était par en bas coup dur en plus c'est terrible c'est qu'en marathon il nous entend un peu dire qui finit quoi qui est en avance qui parait en avance alors check boss rush check cutifier on re-roll parce que je ne sais pas flou en termes de terre il va choisir de ne pas le faire ah oui il a la machine jugement qu'il a failli oublier machine jugement qui peut faire des re-rolls le problème c'est que machine jugement avec seulement 5 balles c'est pas dingue et en plus de ça ça fait perdre du temps c'est pas adapté en fait le problème c'est que là sur le boss rush si je fais toucher une fois il perd le bonus de la crown of light on a vu une petite stratégie de pause il a posé au moment d'exploser la machine parce que maintenant quand on explose une machine souvent ça envoie 2 stacks d'items d'affilée et le fait de faire pause doit permettre de pouvoir soit cancel ça soit vérifier en fait les items qui est rare on a vu que quand les lasers passaient dans le prisme c'était un délire et Holy Light Holy Light derrière il avait une TP aléatoire mais malheureusement on s'est pas tombé ah si ah si si totalement c'est moi qui sais pas lire une map oh bah du tout ça va Kira là tranquille hop là le coup baby la TP aléatoire qu'il l'a mise juste devant et du coup ça le relance pas mal parce qu'il arrive sur son cinquième personnage et il a validé un des objectifs je pense les plus longs qui est le chest puisque le chest il faut valider plein de maps qui sont bien longues et quand on a pas le mapping ça va se faire proler on s'est fait crampus sed du côté de chez Monkey Pot on a re-roll pour un petit Demon Baby un folichon pas ouf pas ouf du coup Pingouin part sur Mother cette fois avec son Tainted Judah son build et voilà c'est ce qu'on disait avec ses sections c'est que si ça décolle pas et bien ses sections mine de rien ça met du temps à tuer donc il utilise ses cœurs noirs aussi pour faire du dégât à toute la salle on espère on espère que ça va décoller pour voir ses césariennes en masse ouais et puis là il vient d'avoir du dégât et du shot speed et le shot speed c'est très très fort sur ses sections ça permet de faire déplacer les petits fœtus plus rapidement le Tectlifyer toujours cette avance un peu légère mais sereine on va prendre le cadeau chez Monkey Pot voilà on aura le droit un item un item surtout il pourra décider en fait d'où il l'utilise pour savoir pour contrôler en fait de quel pool d'objets est l'item il peut se faire troller par un Kax ou par un Lump of Call mais je pense qu'il va sûrement l'utiliser en Devil Deal ça hésite sur Twisted Pair en bas à droite il y a Saturnus il y a Reb of Grid ça prend Twisted Pair du coup côté Kiraki de pool double Incubus ouais alors ça fait globalement le même bonus damage qu'un Incubus mais c'est plus facile de l'utiliser vu que c'est vraiment sur les côtés je fais penser à ces Shmoop de l'époque sur Gradus avec deux options et en plus ce qui est marrant c'est que si on arrive à le doubler ça fait vraiment pareil genre ça en ajoute sur les côtés on peut avoir une rangée de petits potes on a re-roll Godroom Tristounet chez Pingouin ouais et on range chez Abel au mausolée après il a Eucharist donc en vrai il a encore au moins 3 Godrooms à voir ça peut accélérer son C-section s'il arrive à tomber des bons damage ou quoi et il a du il a l'air d'avoir il a la boussole donc la boussole va lui permettre d'aller chercher Mother sans trop perdre de temps mais là on voit qu'il fait le choix d'aller voir l'item room par exemple parce qu'il sait que son build en termes de dégâts n'est pas fait du choix c'est la route je pense ouais ah il pense aussi que c'est la route ohlala alors peut-être qu'il vient de ce Karma à l'infini ça ramasse le blinde alors que The Peeper The Peeper on voyage un peu là grosse ambiance c'est pas la folie présent depuis le premier Isaac jamais aimé jamais aimé mais un peu buff depuis Repentance c'est vrai on gagne du dégâts sur l'œil droit mais avec un truc comme Technologie C-section je pense pas que ça a un gros impact c'est un petit bonus damage mais pas plus que ça Putifier qui s'engage sur Blue Baby du coup on part par la cathédrale plus faire attention au cœur il en reste que 5 Hero Font chez Monkey Pot qui va le rassurer et Twisted Peer également Twisted Peer aussi mais trouvé en DDE Rotten Baby qui débloque Conjoin donc Triple Shot Triple Shot sur le Tech 10 ça peut mettre très très bien ça commence à être pas mal du tout c'était un gros up c'était un gros up 11.32 de dégâts ça met très très bien en plus il a l'air d'avoir des ah oui il a le 3$ bill qui lui rajoute des effets aléatoires toutes les 3-4 secondes donc son Tech 10 des fois va faire du poison des fois va faire du feu etc on a hésité on a pris Abyss en Double Bill chez Kira Abyss peut être pas mal ça va rajouter du dégâts en fait tous les items nuls vont pouvoir être mangés par le Abyss pour les transformer en mouches qui vont nous aider donc c'est pas je pense pas que ce soit un mauvais bail ça ne peut que l'aider c'est juste qu'on aurait préféré mieux Godroom à gauche Salvation Salvation en vrai c'est pas si ouf en casu mais en speedrun ça va permettre de se coller au corps à corps et faire des gros dégâts donc je pense que c'est un bon up évidemment on n'avait pas le D6 de chargé donc nous n'avons pas attaqué les anges ouais on n'a pas pu taper les anges mais maintenant il ne reste que deux étages et on est à chaque fois sur le bon chemin grâce à la boussole c'est pas fait troller là Salé il se passe des choses il se passe des choses il y en a même complètement trollé chez Cutifier il se passe des choses au niveau du build ça a décollé doucement mais on est pas mal là et puis là il est bon parce que c'est le chest c'est la fin de sa run il sait que s'il valide ça il attaque le sixième perso par contre il se fait troller heureusement il avait une petite TP en backup enfin en fait c'est même pas qu'il a une TP c'est qu'il a le undefined en item actif et le undefined c'est TP un peu aléatoire comme ça ça peut envoyer en bug room mais peut-être pas au chest donc assez solide par contre il n'arrive juste pas à trouver le boss pour le racing j'espère il n'arrive juste pas à trouver le boss c'est impossible il n'est pas là on est sur la mom V2 en haut à gauche côté pingouin on arrive vers le corpse tandis que Monkey Pot est déjà sur le corpse à deux cœurs cependant un beau build mais tout de même c'est souvent le problème du speedrun les cœurs sont tellement une ressource qu'on les dépense pour aller le plus facile et derrière c'est risqué bravo Cutifier qui termine son cinquième perso sixième personnage avec Mars oh ça start pas Mars mais quel dommage un item formidable c'est trop fort oui voilà oui tu as raison petit Jesus Juice chez pingouin hélas cette fois-ci le D6 était chargé mais on n'avait plus de bombes pour les anges alors là il ne faut vraiment pas toucher les piques bien jouer la diagonale et bien réaliser côté mon petit pote parce que s'il ramassait l'item en même temps qu'il prenait des dégâts c'était foutu les cœurs arrivent qu'après donc un peu de pression sur la Diego mais c'est bien passé en fait si tu avais pris le coup en premier ça n'aurait pas été dramatique mais si tu l'avais pris pendant que tu prends l'item ça aurait été terrible oh la soeur elle mascara là ah dommage ouais mon petit fire qui n'avait pas le reste pour partir là-dessus on a pris un côté monkey pot il y avait une salle à piège assez salace alors que Magic Fingers de Greenfield Magic Fingers ouais 5 de dégâts c'est pas il va falloir trouver soit beaucoup de pièces soit des bons damage up pour en profiter Magic Fingers qui utilise une pièce et qui fait du dégâts de SAM dégâts d'AOE dégâts d'AOE en fonction de la stade de damage en plus maintenant donc il y a moyen de faire des belles choses monkey pot et pingouin seront pas mal au coup d'à-coude alors est-ce qu'ils ont fait exactement les mêmes objectifs je ne sais pas mais donc ils sont à 5 personnages sur 7 et ils s'engagent tous les deux sur Mother donc là peut-être pour l'instant petit fireur elle a un pas en avance peut-être que ça se joue deuxième place là où ils peuvent encore repasser devant mais ils sont vraiment au coup d'à-coude et un peu de retard peut-être côté Kira Keep Call dans tous les cas comme ils n'ont pas fait chacun les mêmes objectifs il y aura sûrement des surprises plus on va s'approcher de la fin par exemple qui arrive Corpse 2 qui a une godroom de la safeitude avec Celtic Cross et Act of Contraction totalement safeitude et Mother qui a pris le triple shot Tech Disque qui a complètement atomisé Mother c'est terrible Tainted Eve maintenant côté Monkey Pot il ne lui reste que deux objectifs du coup comme Kira Keep Fire et pour l'instant Salvation permet de se diriger vers Mother côté pingouin qui se tape des mappings qui sont quand même un peu trollesques malgré la boussole il est obligé de faire le tour à chaque fois trouver le bon endroit Kira Keep Pool est embarqué un peu dans une run problématique je pense parce que le start le start Twisted Pair qu'il a trouvé très très tôt dans la run du coup en starter Item Room ne décolle pas tant Oh le quadruple c'est le re-roll dommage je vais aller à Dogma de toute façon il va aller à Dogma donc il a quelque choix de la longueur et donc Mother la salvation va faire très très mal à Mother regardez lui en haut à gauche normalement ça arrive d'être assez rapide avec ses sections en plus plein de vie nickel il lui restera Blue Baby et Hush en l'avis pingouin se doit faire Blue Baby et Hush donc ils ne sont peut-être pas les objectifs les plus longs en tout cas pour Hush normalement ça va c'est juste qu'il faut un excellent build pour être sûr ça va être intéressant de voir ce qu'il pêche parce qu'il est quand même une très bonne base pour son build il y a du Crown of Light et il y a du The Pact peut-être qu'il dirigera son build vers un certain ou à Badone ça met très très bien excusez-moi messieurs mais on vient de passer les 460 000 balles et ouais applaudissez s'il vous plaît on bourre 40 000 euros pour les 500 on y est prêt est-ce que continue il y a les incentives pour ça on a plein plein de gros dons on vous remercie après la run allez Road to 470 alors on les fait 10 par 10 là c'est important en plus ça continue de monter on le voit en direct en bas à droite let's go Cutifier donc toujours sur son build avec Abadone qui vient de se rajouter donc du dégât de la speed maintenant ce qui va manquer c'est peut-être un truc qui profite de ses stats parce qu'on voit 13 57 de damage sur Cutifier c'est insane mais tant qu'on tire que des larmes c'est pas ce qu'on recherche en plus le dédaille permet de doubler la stat tant qu'on vise bien resterait à trouver par exemple un brimstone et bloquer la stat parce que si on arrive à avoir dédaille complètement doublé et qu'on ramasse brimstone on ne peut plus perdre le bonus du dédaille c'est bien ce serait juste la folie sculitis chez pingouin ouais il y a eu un echo chamber start côté mon keypot alors mon echo chamber c'est un item de cassage de jeu qui permet de chaque fois qu'on utilise une carte mettre ça dans une pile un peu voilà en dehors du jeu et à chaque fois qu'on va réutiliser une carte ça va réutiliser l'effet qu'on avait déjà fait avant donc ça permet de faire des des cassages etc peut-être que s'il trouve par exemple une carte qui révèle la map il pourra à chaque fois réutiliser d'autres choses pour révéler la map à nouveau donc plutôt pas mal il faut voir si à côté ouacid baby ça c'est incre avec ça il doit être très content putty fire et le start côté pingouin s'est passé sur qu'est-ce qu'on a pris j'arrive pas trop à comprendre le start côté pingouin tech.5 tech.5 plus des choses à côté ils savent de toute façon qu'ils sont dans le moment clutch de la run là où il ne faut pas perdre de temps à hero ça commence à être terrible on sait qu'un tel est à la sixième run un tel arrive bientôt dogma shikara qui pull indorian seulement deux véritables coeurs on va dire deux véritables coeurs mais alors est-ce qu'il n'a pas un heartbreak je crois qu'il a un heartbreak donc à chaque fois qu'il meurt ça va rajouter des coeurs des coeurs comment dire cassés et en fait ça le protège de la mort pendant pas mal de temps c'est un peu comme un deadcat sauf qu'on ne sort pas de la salle le deadcat nous renvoie au début du fight ça permet de tanker des coups en plus donc normalement il devrait être très bien et s'engager sur son sixième perso très bien qu'est-ce qu'on a on a du pipe Godroom Godroom côté pingouin c'est validé pour un character cool ça s'applaudit en effet il commence son sixième personnage pour l'instant tout le monde a l'air d'être vraiment dans l'estimate il reste deux persos à faire ça peut vraiment finir sous les 1h20 il n'y a pas de soucis deux Godroom enfin trois items de Godroom qui vont être reroll côté pingouin donc là peut y avoir des belles dynx pour remonter ce sixième perso et peut-être rattraper Cutiefire et mettre une distance à mon Kipode le style de placer des bombes bien sûr côté de chez pingouin vu qu'on en a eu le 99 bombes le boss rush on a juste pris l'item côté Cutiefire donc il a fait le choix de peut-être pas faire le boss rush maintenant par contre du coup il sera obligé de le faire la prochaine run Crown of Light Star of Bethlehem Spear of Destiny oui ça va on mange bien on a bien mangé là c'est bon on a bien bien mangé en effet on a très très bien mangé il va être bien il aura du mapping il aura ce qu'il faut pour faire du dégât normalement il faut juste espérer trouver un peu de speed et un peu de stat surtout parce qu'on a un quadshot dans le lot aussi ah Kira est mort Kira est mort j'ai pas vu après c'était sur son début de run encore donc ça devrait ça devrait aller il va peut-être pour aller il restart avec un TK oui oui j'ai tenté un move ah oui un move on a pas eu le temps de voir oulala Vanishing Twin Vanishing Twin qui va lui faire affronter deux boss à la fois mais il aura deux récompenses mais double récompenses et les boss sont nerfés en plus donc ça peut vraiment se ton en termes de statistiques et de speed l'Ettarium avec le soleil alors ça c'est vraiment bien parce que c'est du mapping côté monkey pot donc à chaque étage il saura de l'emplacement et on a eu une épée en plus de la lance c'est un goût qui vraiment prend tous les items là on se fait jamais il a peut-être appuyé sur un petit bouton pour attraper petit bouton de la console hop là il verra à la fin pour le change engine ouais non ça va je vous enverrai la facture si jamais je vous ai donné un peu de code Putifier qui du coup a fait ce choix donc de ne pas boss rush donc là il est obligé de valider un objectif qui lui reste c'est soit Zolem soit Blue Baby j'imagine et chez Kara Keep Cool on a bien vu les doubles boss avec du coup Jesus Guest et Pentagram donc voilà deux damage job plus un peu de range et à chaque fois voilà ça peut très bien marcher ouais sur Tech 10 on a besoin de stats donc ça va lui faire plaisir d'avoir ça machine de reroll côté monkey pot les godroom encore je sais pas dis donc les 23% ils passent souvent j'ai l'impression c'est moins bien mais évidemment quand on a déjà tous les bons items il reste pas grand chose donc ouais petite remonte ta dent vrai côté pingouin alors après Cutifier s'il termine cette run il lui reste que le boss rush je sais pas ce qu'il reste côté pingouin mais ça voilà peut-être il y a un rééquilibrage là il y a peut-être une course qui se joue en haut de l'écran ça tente des moves en bas là pour ramasser des items c'est vrai qu'en fait l'équilibrage aussi les godroom et les devil deals sont un peu meilleurs mais il y a des pièges en plus des choses qui sont rajoutées dans les devil deals pour mettre les joueurs à l'épreuve avec des pics notamment pour faire des diagonales des trucs comme ça négatif qui a été pris côté pingouin il y a du skill à apprendre pour speedrun le racing mode c'est pas que gratuit il y a pas que il y a des bons items plus que dans le jeu principal donc c'est facile ça marche pas comme ça surtout si on veut faire un bon temps il y en a qui speedrun le jeu depuis des années donc maintenant il faut connaître vraiment toutes les strates Cutifier qui se dirige vers The Lamb aussi et je crois qu'il reste que le boss rush à valider derrière Cutifier c'est que le boss rush derrière il a fait le choix il est allé dedans il s'est dit je vais pas le faire le boss rush sur cette run là alors ça peut troller la cascade demineur de spellunkie justement ouais et du coup casque demineur lui permet de voir deux salles plus loin donc c'est du mapping très très fort parce qu'il pourra jamais normalement tomber dans un cul de sac il saura grâce à sa map s'il va vers un cul de sac ou vers la suite de l'étage donc ça va être assez fort pour trouver la suite et on a un run très pimenté chez monkeypot grâce au A plus A plus plus piment donc ça c'est vraiment très fort flamme garantie flamme quasiment garantie ça a été un peu nerf mais oui c'est comme si c'était flamme garantie et en plus de ça les flammes suppriment toutes les larmes donc vraiment normalement il est très très safe il a pas fait hush ce serait le moment mais il a déjà fait hush on l'avait vu dans son fight tout à l'heure le coup d'à coude se resserre côté pingouin et cutifier parce que pingouin a le mapping enfin ils ont le mapping tous les deux mais pingouin a un mapping assez fort qui est la star of Bethlehem et avec son build qui est juste surpuissant avec cette épée il va peut-être pouvoir mettre une distance avec cutie ça va être assez intéressant là ils en sont un peu au même point dites vous parce que il y a un boss côté angélique un boss côté côté démoniaque et là je pense que la distance va se mettre dans le chest puisque le build est meilleur côté pingouin monkypot est pas mal il vient de claquer une stun donc il se dirige directement vers Isaac ouais 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 monkypot mais qui a pas qui a peut-être un peu un build moins rapide que pingouin en tout cas que cutiefire spatio en plus cutiefire a que deux coeurs ça ça va être chaud et on a Kirkukuk en situation d'Underdog là tout de suite qui est aussi sur le 6ème perso mais un peu plus tôt dans la run GG pingouin qui repasse le rang en termes de personnages validés quel objectif t'as à faire pingouin je suis désolé Hush donc on a un Hush à valider côté pingouin et si cutiefire termine sa run ce sera boss rush donc techniquement boss rush va peut-être un peu plus vite à atteindre mais à finir c'est plus long donc pingouin est peut-être en situation de... ouh en plus chronoflight qui est trouvé chronoflight qui va peut-être conclure cette run en vrai avec la tomate avec la tomate c'est chaud côté cutiefire qui était très imparti mais là cette run là un peu... mon kipot sur méga satan et mon kipot avait encore méga satan à faire ok alors là voilà c'est... au revoir le build est parfait au revoir méga satan so long c'était pas mal il reste dogma un objectif long derrière il reste dogma avec Jacob en plus un plenty de Jacob donc là ça peut il a une run incroyable il peut repasser devant pingouin pingouin il doit faire hush si ça crown of light le troll c'est pas un starter si fort que ça oula ouais là il faut... oh dommage parce qu'il y avait Abaddon là il lui faut le start il y avait même un planetarium caillou plus phd hé c'est guelpe pas dommage petit spoonbender trouvé chez cutie et qui a un coeur plus la protection éternelle il a trouvé le boss ça y est mais par contre c'est chaud patate oui c'est vrai que le coeur blanc va lui permettre de tanker au moins un coup il a the dev pour faire un peu plus de dégâts il a une player card derrière il a décidé de faire le choix de player card peut-être qu'il fallait se faire toucher d'abord une fois puis remettre un coup de player card pour avoir un coeur blanc ça va être compliqué là on va se concentrer sur cutie on voit rien on entend les claviers qui suent il y est presque ça tourne ça tourne on a bien suivi le mouvement ça va le faire ça va le faire alors beaucoup de je pense que le pattern existe encore même dans le mode mais il y a un pattern de Zolem qui est horrible où il rush vers nous mais en fait pour se mettre dans notre dos oui donc en fait le réflexe c'est que comme il vient vers nous on a tendance à reculer alors qu'on ne prend pas de dégâts il passe à travers nous mais on prend le dégât évidemment parce qu'il s'arrête juste derrière nous il n'a pas eu ce pattern heureusement ça aurait pu bien retourner le cerveau quand il reste le coeur le gros caillou bien sûr Angel Room côté Monkey Pot qui est aussi sur son dernier perso il doit aller voir Dogma avec Jacob mais on ne sait jamais si son take 10 et par exemple Sacred Arted ça pourrait remonter la run comme jamais on peut tout changer on va voir où est le Chichangine où est le M0 Angel Room en vrai ça manque de thunes on n'a pas d'argent ça manque de thunes c'est tout le problème c'est tout le problème après sur une remontée The Beast c'est très très bien parce qu'on va brasser les objets dans Angel Room mais on n'a pas d'argent il va falloir trouver une arnaque pour avoir de l'argent en tout cas Pingouin n'est pas sur un start pour l'instant il va falloir avoir le Devil Deal c'est ok tier on va dire il n'est pas encore sur une run complètement validée on va dire le retour du Cricket's Body pour le dernier run de Cutifier Cutifier qui va voir le boss rush de manière obligatoire donc Pingouin c'est Hush donc là ils ont besoin de build quand même ils ont besoin de choses qui font des dégâts parce que quand on va voir Blue Baby Zolem ça va ce qu'on veut c'est plutôt du mapping mais là pour les objectifs qui restent c'est du damage qu'il faut il doit finir cette dernière run enfin cette sixième run pour s'engager comme les autres sur la septième on a eu le bouquin de Bethany je t'avais pas vu le bouquin de Bethany qui va être pas mal parce qu'on va on va générer des flammes ce qui va totalement nous protéger des larmes en fait donc ça met très très bien c'est un bon deal je pense que en termes de build le build Jacob a l'air vraiment bon Pingouin a l'air de s'enterrer un peu dans du manque de stats et manque de synergie on va voir peut-être que ça peut se réveiller à tout moment sur un good luck tout peut se passer en une seule item room ou une seule angel donc il faut voir on a du hit hurts ramassé côté monkey pot qui est vraiment bien parti il faut juste qu'il reste safe qu'il se fasse pas troller par echo on a les bombes méga blast bomberman chez Kira c'est une explosion de saveur il se fait troller par les troll bombes là il est obligé de perdre un peu de temps ce qui est bien c'est que le Jacob a des points de vie et avoir des points de vie avec Jacob ça met bien parce qu'on va préférer se faire toucher par les ennemis que se faire toucher par le pot qui nous suit et qui nous transforme en the lost donc avoir une barre de vie conséquente ça rassure on va dire ça fait pour profiter pour profiter des frames invulnérabilité et c'est dingue parce que les stark cutie et pingouins sont vraiment pour cette dernière run pas si fous vraiment là ils ont besoin de quelque chose on va voir le devil deal côté cutie il y a eu un petit proc des trois items qu'est-ce qu'il va prendre en gratuit et de les baby dark matter et malheureusement 25 balles c'est pas fou pingouins qui doit trouver aussi il a quelques procs des listes de temps en temps il a une pilule tiers up là aussi mais il va falloir un petit peu plus que ça pour un snowball donc là on arrive vraiment à la fin de cette race donc si vous venez d'arriver ou si vous savez pas où on en est cutie fire en haut à droite doit terminer son boss rush et son build n'est pas encore si fou que ça en haut à gauche pingouins doit terminer hush et son build n'est pas encore si fou que ça non plus et en bas à gauche monkey pot a sûrement le meilleur build mais doit aller voir dogma avec un personnel difficile et ce sont les trois personnes qui sont au coude à coude kira kick cool encore une petite run de retard dommage il ne fait pas le boss rush avec le steed blood ça aurait été sympathique ah oui là ça aurait été fou le time sera à la mort du dernier boss en effet les joueurs me confirmeront ils prendront le dernier drapeau dès qu'ils touchent le dernier drapeau normalement il y a un trophée qui va spawner le trophée oui du coup oui c'est les drapeaux entre les persos et il y aura un trophée qui spawn en effet et quand ils toucheront ce trophée ce sera le time par personne crampus said pour pingouin pingouin qui malheureusement avec ce start chronoflight est pour l'instant sur manque de manque de choses autour des stats on a 17-50 de dégâts mais si on n'a pas autre chose derrière ça ne se dévole pas on ne tue pas les salles en moins de 5 secondes donc c'est compliqué Kira qui va rejoindre le groupe des derniers runs avec son Hush qui va tomber on verra ce qu'il manque à Kira parce que je n'ai pas il manque le boss rush il manque le boss rush donc en vrai ça peut aussi le dogma n'est pas encore gagné côté monkeepot il y a du chemin à faire encore il vient de ramasser une épée une belle épée l'épée peut vraiment mettre bien c'est juste qu'il faut être au corps à corps donc il faut avoir du cœur pour être safe tout simplement je pense qu'il y a rien qu'il y a des petits dimes et des petits nickels tombent par miracle aussi pour exploiter son stairway to heaven donc ce sera boss rush avec Jacob en bas à droite pour Kira keep cool 20 Jacob qui va devoir aller voir le boss rush ça peut être rapide en plus de ça comme on l'a dit envoyer le SO l'esprit qui nous suit avec les nonos et Dead Eye et le Red Stew aussi et le Red Stew ah oui Red Stew en starter qui va lui permettre de passer les étages le potage on se retrouve dans une situation un peu stallée où en fait c'est pas dit vraiment là le potage qui donne une force hallucinante mais qui va de manière décroissante pour revenir à notre force initiale mais à chaque fois qu'on tue des ennemis on a un petit hub donc ouais ouais si on trace ça se paye très bien c'est marrant parce que pendant très longtemps c'était le coup d'à-coudre entre Pingouin et Cutifier qui sont en haut de l'écran et là le coup d'à-coudre pour cette fin de run se joue vraiment entre Kira keep cool et Monkey pod pour l'instant tout peut encore changer dans les minutes qui viennent c'est le toi qui apprécie la NBA on est dans le money time on est dans le money time qui va mettre le bon 3 points au bon moment là il va falloir voir mais là vraiment si Kira keep cool enchaîne en plus un bon David deal c'est vraiment pas bien avec le Red 2 il faut jouer encore plus vite il y a des choses bien il y a des choses bien on se tâte ça sera Yavis Occult Atame est vraiment plus fort qu'avant mais en fait Atame maintenant ça a été équilibré quand on tue un ennemi on a une chance de générer un mot off the boy autour attention Dogma Dogma est starté ça y est mais j'avais pas vu qu'en fait on faisait pas la remontée mais oui mon Kipot est totalement en train de conclure cette race c'est la folie c'est la folie encouragez-le let's go time pour mon Kipot qui remporte cette race je crois qu'on a pris la régie au dépourvu après de toute façon c'est un time par personne incroyable vraiment qui a été solide et qui a montré que même quand on n'a pas en fait on a l'impression qu'on est derrière mais on a fait des objectifs plus durs et je m'étais dit qu'on n'y a pas de remontée bah oui c'est ça en fait il n'y a pas de remontée et du coup j'étais perdu aussi on n'a pas l'habitude les commentaires de noob en fait finalement c'est la première fois qu'on joue au jeu on découvre tout en découverte la matriarche la matriarche côté pingouin ouais pour la deuxième place là c'est pas dit non plus il y avait un petit peu de rêve dans ce level deal si on avait su qu'il n'y avait pas la remontée finalement c'était vraiment mon Kipot qui était devant mais là pour la deuxième place ça serait un truc qui a qui fout les pingouins pour l'instant pingouin qui a eu deux familiers mais qui du coup développe quand j'ai et là on envoie de la dragée là on envoie tout ce qu'il faut en plus avec Neptunus on stocke des larmes en nous et après quand on relâche c'est le plaisir tout d'un coup voilà c'est vraiment on le voit le perso est tout bleu il ne faut plus se retenir crampus said côté cutie fire c'est un peu dommage cutie fire malheureusement cette run vraiment avec le start splash damage qui n'a pas suivi derrière alors qu'il avait ses six premières runs qui étaient vraiment bonnes et bien dans les teammates et là celle-là troll un peu malheureusement pour aller voir pour aller voir le boss rush et on est toujours sous potage toujours sous potage aussi qui va aller chercher sa deuxième place peut-être solidement oui si Hush se fait atomiser par le build mais il y a quand même de grandes chances parce qu'il n'y a pas le bébé à tuer d'abord oui la barre explosion de saveur la barre hop là voilà bien au corps à corps pour que tout aille dedans en plus on a des cœurs on est tranquille on va s'engager vers la deuxième place côté pingouin attention la régie il va y avoir le trophée attention le trophée let's go let's go les lasers on s'en fout on perd le A plus et boum une 9-18 pingouin deuxième place très solide 10 minutes on est en dessous de l'estimate par 10 minutes quasiment il reste plus qu'à valider c'est une run un peu de l'enfer pour Cultifier et une run un peu mieux pour Kira Keep Cool mais Kira a starté late a fait le pari du potage mais il doit juste aller à son boss rush il a de la vie il a de la vie il a juste le petit perso qui le suit qui lui met la pression et ça tape les portes là il a trouvé justement la terre la terre qui lui permet de passer à travers toutes les portes sauf les portes de boss mais ça va lui permettre d'aller chercher le boss rush c'est un peu dommage de l'avoir trouvé late comme ça dans la race ça aurait pu aider une autre run ça aurait pu être très bien il n'y a pas eu vraiment de il y a eu du mapping mais il n'y a pas eu d'items vraiment broken qui leur ont permis de faire des runs en 5 minutes au moins il n'y a pas une personne qui s'est envolé devant les autres ça a permis de garder du suspense ouais clairement un pingouin qui a eu un début un peu un peu plus plus de deal avait remonté un peu claquos ouais un peu claquos que David deal on gagne du dégâts et c'est tout est-ce qu'il y a une carte qui va servir pour le boss rush le chariot donc le boss rush est engagé côté cutifier enfin peut-être il ne doit plus on pouvoir de cette run mais il va falloir le valider maintenant ce boss rush et donc 3 boss par vague on le rappelle il n'y a que 10 vagues mais c'est 3 boss à chaque fois donc on peut vite se faire manger les cœurs complètement expérimental l'objet du snaps Kira et ce boss rush avec Kira qui commence à manquer de cœur un peu là il a joué avec le mendiant il a joué avec le mendiant c'est-à-dire qu'il a une bonne carte de côté il joue la 3ème place là il le sait la musique évidemment du boss rush côté tu avais remixé d'ailleurs j'avais fait une nouvelle version avec les layers on a essayé de faire les layers on a passé la bande son est vraiment de base qu'on a toutes et toutes désactivées quasiment alors il y a des bonnes choses oui il y a des bonnes non mais en fait c'est surtout qu'on y joue c'est la fatigue on y joue trop on y joue trop c'est l'usure pour l'instant c'est très safe côté cutifier il arrive à vraiment oh c'est vieillard il prend de terre dans la tête à l'instant on s'est fait malmener on s'est fait malmener parce qu'on a en fait des fois les portails qui viennent attirer tout le monde dedans et c'est un peu le problème parce que ça crée des patterns un peu inesquivables surtout quand on reste au port à corps des boss excusez-moi mesdames et messieurs dans le salon et au casting des qu'il y a l'honneur on vient d'avoir 1000 euros bravo 1000 euros de la part de Ponce run full spoil pour moi mais quel plaisir pour les dons et suivez son conseil il n'a pas tort non mais c'est réel un Ponce qui découpe Isaac en ce moment mais qui là doit absolument rien piger à ce qui se passe parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe d'habitude plus qu'un cœur pour Putifier il faut vraiment que ça se fasse bien il y a une vie mais c'est la vie c'est la dernière vague mais c'est chouchou vraiment pas qu'il se passe pour Pizarre on l'encourage on l'encourage parce que là c'est compliqué oh là là ça faillit pas et ça passe solide très solide ça passe alors que Kira startait son boss rush Kira arrive sur le boss rush malheureusement s'est fait toucher alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas mais ça va être un boss rush en mode The Loss on va gentiment se taire et le laisser dans la sauce un peu sous presse je tiens juste à préciser que si vous ne connaissez pas un hit et c'est la fin ça et on doit gérer le Dark Esau en plus qui peut nous aider un peu de dégâts petite sauce on ne va pas te dire mais si tu la gagnes c'est un peu comme si tu avais gagné c'est pas pour mettre la pression oh la sirène on rentre dans la sirène à ce moment là oh 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 qui va permettre d'aller finir la sirène ça c'est bien on fait la rassibilité pour souffler c'est le combo Dark One sirène qui éteint la lumière oh non oh non oh la petite longue lettre ça fait pas plaisir oh non papa les embrouille aïe 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 c'était vraiment très 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 chaud là on peut vraiment l'applaudir parce que tenir aussi aussi longtemps après une heure de run en mode j'ai pas envie de me faire toucher je pense que dans tous les cas il aura sûrement pas le temps Kira est-ce que j'ai le temps je pense que par rapport pour faire une run complète je pense que malheureusement à la régie de nous dire mais je pense que pour finir à quatrième ouais je pense je pense que voilà mais c'était quand même beau félicitations parce que vous avez fourni durant ce rétac la race la race était folle et serrée c'est les actifs dans Karim on va recueillir des impressions sûrement des impressions du gagnant etc ils ont fourni un niveau de fou alors on y va de manière croissante ou décroissante peut-être y aller de croissante en sorte de finir par la beauté du gagnant évidemment du coup Kira bon Kira il s'est passé une petite bêtise à la fin ça arrive en fait Issu enfin Issu était à gauche il était à gauche je l'ai balancé à droite en arrivant au boss rush il m'a fait un bisou ah oui c'est des choses qui arrivent c'est que des fois quand on est pressé comme ça il re-rentre très vite dans une salle avec nous et on est confronté mais globalement sur ta run sinon c'était qu'est-ce que ça a fait de venir faire ça devant un public c'est une super expérience et je voudrais faire quand même un petit big up au gras de Maggie la commune française de speed run big up à vous big up à vous tous et bah gros bisous le big up est passé ensuite ensuite on a Cutie Fire Cutie qui est très bien démarré t'étais vraiment en avance je pense il y a cette septième run non j'imagine oui bah effectivement j'ai démarré sur le chapeau de roue mais c'est vrai que sur la fin c'était dur il fallait faire un boss rush il fallait voilà ouais c'est ça c'est le problème de se retrouver obligé de faire le boss rush et avec une run qui ne suit pas heureusement j'ai trouvé une magicienne ce qui m'a donné les tirs autoguidés sur la fin avec un Conjoint ce qui fait trois larmes quand même c'est pas mal mais ouais très très content d'être ici voilà vraiment très gros big up aussi à Zamiel et aussi Gabonimus qui travaille sur ce mode c'est quand même assez incroyable d'avoir un mode qui nous permet de faire ça on voit que Future Fire a été supporté dans le public avec un drapeau bravo le tifo magnifique j'ai environ 3500 heures bien sûr 4000 pour être précis Pingouin 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 qui a réussi à décrocher sa deuxième place alors qu'au départ c'était peut-être un peu compliqué quelles sont tes impressions sur cette race Pingouin ? effectivement plutôt content de repasser deuxième après un peu de difficultés toujours le problème du Muppig on connait bien ouais bah oui mais non non ça s'est bien passé très content il y a eu un petit tournant Godroom à un moment oui en plus ça va t'es pas non plus c'est dans une R&D c'est vrai que le début est aussi médiocre une de temps en temps et puis deuxième place quand même donc deuxième place c'était assez huge et évidemment donc Monkey Pot we have a winner qu'on peut ovationner une nouvelle fois parce que devant tout ce public gagner cette race avec des joueurs que des joueurs de haut niveau en speedrun quelles sont tes impressions est-ce que t'es content qu'est-ce qui se passe que t'as envie de taunt ouais bah écoutez je suis très content l'objectif est valide mon objectif c'est se veut 1h10 ah ouais j'avoue il y avait pas autant que Sacré d'Art et de Godhead comme l'entraînement mais ça s'est bien passé je suis content moi dédicace évidemment à la commune Isaac qui est là commune française d'Isaac elle est là elle est présente et voilà merci à tous bah GG encore une fois bravo vraiment tout dans l'humilité j'espère qu'ils ont noté l'A plus oui c'est vrai maintenant faut payer je vais aller voir le chat voilà donc là c'était vous avez bien monté la cagnotte c'était un réel plaisir de commenter de commenter ça avec MV qui malheureusement lui doit continuer une journée de l'enfer je démarre à ton gère plein de trucs bah d'ailleurs on va revenir vers nos ambianceurs bientôt qui vont nous parler de l'incentive qu'on a lancé et qui est bien lancé déjà ma foi et je ne sais pas si ah je vois que je vois Jean-Baptiste de Médecins du Monde donc je crois que je vais rester dans les parages et bien bon courage pour cette journée MV mais continuez à bourrer à l'infini et merci à vous avec de l'argent parce que là ça va être crescendo jusqu'au bout ah oui le milliard le milliard à vous merci 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 merci